ne savez-vous pas que votre corps le temple de dieu à la 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 comment ça comment est-ce possible comment est-ce possible comment mon copain est-il une maison incroyable madame et messieurs bonjour et bienvenue des signes en ce moment nous sommes très heureux de vous voir ce matin et nous vous disons aussi qu'en dessous cette vidéo c'est tout s'abonner cliquez là-dessus actuellement la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos d'accord le seigneur nous a dit que le corps de l'homme est son temps à dire que le saint-esprit habite en l'homme même les démons ils cherchent à habiter ou dans le corps humain parce que le corps humain c'est un temple c'est une maison et cette maison mérite d'être embellie pourquoi le seigneur parle ainsi c'est quoi nous sommes là la fraise et soeurs que tu nous gardes que tu nous protèges à plusieurs choses que le seigneur a montré il annoncé même dans sa parole pour nous montrer clairement que le corps de l'homme c'est son temps c'est pas si vous voyez un peu ce que ça veut dire il ya des choses extraordinaires des trucs pour mon coeur que tu lui même a montré pour permettre à l'homme de comprendre le sens de cette histoire de le corps de l'homme est un temps ouvrez cette maison il n'a jamais vous doutez que votre propre corps est une telle maison que vous devez embellir cette maison à l'intérieur nettoyer cette maison et vous assurez que ce corps la plaise à dieu dieu te met dans ce corps si le seigneur n'est pas en vous c'est sûr que vous avez tous des problèmes parce que quoi il ya une autre une autre personne une autre entité qui sera devenu entrer en vous vous voyez que ça va bien au delà de tout ce qu'on peut raconter ça va bien au delà d'une simple chair les fraises se crâle quand on voit aujourd'hui que les gens s'habillent mal ou encore consomment de la drogue de cigarette de l'alcool toutes ces choses qui sont même à la base de toutes les chiffres en l'homme il doit comprendre une seule chose c'est que le diable fut détruit le corps de l'homme il fait détruire l'homme de sorte que dieu ne puisse pas trouver quelque chose de bon en lui parce que s'il n'y a pas quelque chose de bon dans ton corps c'est sûr que dieu ne viendra pas répandre son esprit sur toi et si tu ne veux pas répandre son esprit sur toi c'est un problème ça dit que le diable lui-même va se permettre de venir lui-même habité en toi plus que ton corps c'est le temps de dieu et c'est une vie d'habitation des démons habitent quelqu'un peut-être que là tu ne comprends pas bien ramène un peu cette histoire dans la parole de dieu que s'est-il passé dans la parole de dieu on nous a dit que jésus-christ était face à un homme et cette personne-là était agitée pourquoi parce qu'il y avait des démons en cette personne des légions de démons dans la maison de cette personne dans cette personne des légions de démons mais regardez si le corps de l'homme n'est pas un temple où vont-ils dormir les démons si le corps de l'homme n'est pas une maison où vont-ils dormir dans quel chemin tu dormis il y a des démons en l'homme c'est pourquoi vous voyez que dans certains cas il y a une maison nous et des démons qui peuvent habiter là vous voyez que dans certains cas vous voyez que telle personne est malade et la personne a sa maladie c'est tout ou sur son pied vous pensez que c'est quoi c'est le deux mois qu'elle est se loger dans la partie de cette maison là qui s'appelle son pied il est logé là pas pour que des problèmes à ce niveau là vous voyez vous comprenez encore mieux moi si c'est que ça c'est ce qui se passe à ce moment il faut que nous vous disons que votre corps est le temple du dieu et que vous devez l'entretenir commenter en entretien son corps c'est pas seulement en se lavant se laver c'est maintenir propre c'est bien mais il faut que ton coeur soit pur il faut que tu en voies qu'au travers de ta prière le saint-esprit à venir habiter en toi il faut que tu sois quelqu'un qui t'intéresse à la parole de dieu parce que l'esprit du seigneur qui sera en toi ton âme a besoin de se nourrir et ton âme ne pas se nourrir avec les hamburgers les chichis burgers les chawama que tu manges tous les jours ça sera tout simplement la parole de dieu qui va nourrir ton âme et ton esprit ma frère et soeur il faut que cet homme vous dise que votre corps est homme de dieu alors si ton corps est homme de dieu tu sauras que tu ne dois pas t'habiller sexy sexy pour attirer le regard pour attirer tout le monde pour pleurer aujourd'hui si tu cherches à pleurer aux hommes tu vas t'éloigner de la face de dieu c'est pas étonnant que beaucoup de personnes vendent à motel sachant que c'est la solution les gens parce que être riche c'est ça la solution non être riche n'est pas la solution avoir les richesses de ce monde tous ces choses ce n'est pas ce qu'il te faut est-ce que tu peux acheter un hamburger de 1 milliard un million et la consommer tous tu peux pas tu peux pas tu peux pas mais comme on laisse tout ça sur la tête tous des richesses mais quelle est la chose qui va tu suivre sur la terre et dans le seul si ce n'est que la parole de dieu ou un corps pur si tu prends soin de ton corps tout ce que tu feras comme travail si ton corps va réjaillir sur ton âme et c'est là tu verras que ce que nous sommes en train de te dire c'est pas de la place quand ça va réjaillir sur ton âme que dieu verra ton âme pure et propre à la fin accompagnée de tes oeufs dieu va se trouver en toi tu vas dit cet homme ou cette personne c'est jeune fille cette femme cet entier cet entier ce tonton elle me ressemble et je peux habiter en elle vous voyez que nous sommes très heureux de vous faire cette vidéo aujourd'hui parce que grâce à cette vidéo grâce à dieu beaucoup de personnes verront leurs yeux s'ouvrir et ils comprendront clairement que il ne s'agit pas d'embellir son corps seulement mais aussi l'intérieur même quand on vient au niveau de son corps il faut que ton corps soit pu dieu le dieu a dit quoi le soudain dit de ne pas faire d'incision sur le corps de ne pas faire d'incision ce ne doit pas faire d'incision ça veut dire que tu n'as pas te tatouer la femme doit pas porter des vêtements d'hommes l'homme doit pas porter des vêtements des femmes voici des choses qui vont embellir ton corps quand tu iras à l'église aujourd'hui il ya certains hommes de dieu satanisme vous dit tout simplement que que la femme peut porter des pantalons parce que il ya des pantalons pour femmes mais s'il y avait des pantalons pour femmes pourquoi on va dit pantalons pour femmes on n'a pas dit pantalons pour ça mais il ya des choses graves qui se passent les gens sont en train de faire croire ils sont en train de transformer la vérité le mal en bien et le bien en mal des sortes à pouvoir détruire le corps le corps qui est censé être les temps de tu es n'essayes pas que donc autant de dieu c'est grave ça veut dire que le corps que tu as là ça ne t'appartient pas c'est tout simplement un élément que tu as su toi mais c'est tellement la va aller putain tu vas libérer cet élément là ça t'appartient pas ce qu'on a t'appartient pas ne fais pas comme si ça t'appartient ce dieu qui te l'a confié il te l'a dit mon fils tiens prends ça garde le fait en sorte qu'il soit propre affaire que j'ai vu les recherches et ce corps je ne trouve plus quand tu meurs l'âme sort et vous tu vois que le cadavre est là comme ça quand tu vois le cadavre tout le monde a peur du cadavre pourquoi l'homme a peur du cadavre aujourd'hui pourquoi aujourd'hui l'homme a peur des cadavres quand tu vois un cadavre tu as peur tu passes loin de là mais si l'âme était en cette personne si l'âme était dans cette personne si Dieu habitait dans cette personne dans ce cadavre et que ce cadavre avait vie tu verras que tout le monde allait s'approcher c'est là que tu comprends que l'homme est véritablement ou encore le corps de l'homme est véritablement le table de dieu ah qui est pour s'approcher des cadavres tu veux que la vie soit en toi c'est pourquoi moi ce matin je vous communique tous l'esprit de vie vous communique tous la vie aujourd'hui changez mon comportement changeons nos comportements et c'est un plan à dieu marchons selon la voie du seigneur afin que notre corps plaise à dieu et que notre âme soit sauvée je vous raconte une histoire à la pluie là peut-être vous allez comprendre il ya un jeune homme qui s'est tatoué de son vivant c'est tatoué la fait toutes sortes de choses pour pouvoir faire quoi embellir son corps et plaît à tout le monde et voici un jour quelque chose qui s'est passé quand il est mort quand il est mort tous ces tatouages tous les tatouages qu'il a fait on réjaillit sur son âme c'est-à-dire que dame à son corps était tatoué pendant qu'il mourait ou pendant qu'il est mort le tatouage qu'il a fait c'est un réjaillit sur quoi son âme c'est-à-dire qu'après sa mort on pourra ses tatouages sur son âme et quand il est arrivé devant les démons les démons lui ont dit que ne sais-tu pas que ton corps le temple de dieu nous allons te torturer aujourd'hui ici à cause de ce tatouage que tu as mis sur toi pour chaque tatouage que tu as mis sur ton corps nous allons te torturer sérieusement et qu'est ce qu'ils ont fait ils ont pris un fait chaud pour mettre ça sur son tatouage et tirer la chair est sorti bon on va dire la chair comme c'est son âme mais c'est comme une chair qui est sorti mais c'était terrible ça lui faisait gravement mal et c'est c'est le sort qui est réservé à tous ceux qui mettent des tatouages nous allons traiter cette vidéo sur la chaîne vous pouvez regarder cette vidéo waouh mes frères et soeurs notre corps le temple de dieu évitons toutes ces choses la piercing la boucle d'oreille ici la boucle d'oreille ici la boucle d'oreille là dieu n'aime pas ça quand les démons vont voir ça vont dire un hein continue dans ce sens tu vas venir à l'enfer ici et nous allons te torturer à cause de ces choses c'est pourquoi nous avons décidé de faire cette vidéo afin que vous puissiez vous réveiller nous puissons tous nous réveiller et nous rendre compte que notre corps n'est pas un simple corps c'est un temple et ce temple doit ressembler à dieu à fait que notre vie soit sauvée je compte sur toi pour nous accepter le Seigneur Jésus Christ dans ta vie si tu as fait des tatouages et tu pleures à cause de ces choses tu crains d'aller en enfer à cause de ces choses je te dis qu'il y a une solution c'est Jésus Christ prie le Seigneur Jésus Christ et mets ta main sur ton tatouage tu dis Seigneur Jésus Christ désenvoie de ce tatouage au nom de Jésus Christ merci Seigneur le Seigneur nous a rappelé quelque chose d'intéressant voici ce qui s'est passé un jeune homme a fait tatouer un serpent sur le dos vous voyez un serpent un cobra aujourd'hui les gens disent que quand tu t'es tatoué ça veut dire que tu es un frère homme tient du cas qu'est-ce qu'ils pouvent il s'est tatoué un cobra sur Boudou et ce cobra là a des ailes on a l'impression que c'est un dragon et la nuit la même nuit où il s'est tatoué le jour la nuit quand il a dormi ce cobra qui s'est tatoué là a réjailli dans son songe dans son rêve dans son songe ou encore dans son sommeil et ce cobra il voyait ce cobra en train de le poursuivre elle était tourmentée à cause de ce tatouage de cobra qui s'est positionné sur son corps parce que dès que tu as fait ça tu t'es tatoué un tel truc automatiquement tu as invité ce deux mots là à entrer dans ton corps dans cette maison que tu es le temps pour ce temple là tu as invité ce cobra à y entrer ça veut dire que tous les tatouages qu'on se fait sur le corps a des répercussions tu penses que c'est un hasard tu penses que Dieu accueille le corps comme ça tu sais comment Dieu accueille le corps est-ce que tu sais est-ce que tu sais les choses cachées le mystère caché du corps humain même les docteurs ne connaissent pas le corps humain à 100% ils ne savent pas même le diable le diable lui-même dit que l'homme a une double puissance une puissance dans ton corps c'est un temple que tu ne sais même tu ne sais même pas j'ai regardé une vidéo où il y a entendu Niki Minet dit qu'il y a plein de personnes qui sont possédés sans le savoir ça veut dire qu'il y a des démons qui habitent dans les gens dans les sommes ceux qui se rendent compte oh mes frères et sœurs il faut que quelqu'un vous réveillez vous aimez les tatouages vous aimez les sirènes et vous vous faites des tatouages des sirènes sur votre corps votre corps le temple de Dieu tu t'es fait un tatouage des sirènes va enlever ça arrange toi ou puis Dieu va t'aider parce que la sirène que tu t'es tatoué sur le corps va réjaillir ton âme et ton comportement tu auras maintenant le comportement de la sirène alors que la sirène c'est qui c'est un démon la sirène c'est un démon c'est un démon elle a l'aspect d'une femme mais c'est un serpent qui est là qui a l'aspect d'une femme qui peut prendre toute forme mais c'est un serpent c'est un démon même ses cheveux joli que vous voyez là ça se transforme en serpent lorsque c'est mis en colère ça veut dire que c'est donc un démon c'est donc une créature que nous devons détester et non affectionner ou non aimer mes frères et soeurs pour le corps sur le temple de Dieu faites attention des gens me voient l'église des femmes elles voient l'église en pantalon avec de ces trucs pour séduquer l'homme de Dieu à cause de l'esprit de la sirène à cause de ses tatouages en cours de toi mais tes propres cités aujourd'hui cette proposité te conduisent à l'enfer ou encore ton comportement va pousser plein de personnes dans l'église à aller se masturber ça dit tu viens dans l'église elle arrive dans l'église habillée en pantalon sexy hein j'ai dit bien sexy à 100% et à ses positions devant les gens et tous ceux qui sont à l'église il contente ses fesses elle me met mes fesses prêts son cas bien regardé mes fesses je suis sexy et je suis à l'église il faut qu'il y a tu séduisent tout le monde ton histoire de sexy là ça te conduira à l'enfer si tu ne te réponds pas aujourd'hui tu t'invites à changer de vie à embellir ton corps selon que tu veux à bientôt pour la prochaine vidéo si tu n'as pas encore abonné abonne ton de ces vidéos à tout également la gauche et ne manque pas la prochaine vidéo qui va sans doute te réveiller l'esprit et t'aider ton corps c'est un temps plus grand que tu peux imaginer